Bienvenue dans Sultanacadémie. Dans cette vidéo, nous allons voir le PGDC, le plus grand diviseur commun. Mais qu'est-ce que c'est ? Le plus grand diviseur commun est le plus grand nombre par lequel on peut diviser plusieurs autres nombres. Cela permet de simplifier une fraction et de la rendre irréductible. Pour déterminer le PGDC de plusieurs nombres, nous allons suivre trois étapes. En 1, décomposer chaque nombre en facteurs premiers. En 2, prendre les facteurs premiers communs à tous les nombres autant de fois qu'ils sont communs. Et en 3, de les multiplier entre eux. Nous allons faire un exemple ensemble en suivant chaque étape. Trouvons le plus grand diviseur commun de 48, 60 et 72. Commençons par l'étape 1. Décomposer chaque nombre en facteurs premiers. Si tu ne te souviens plus des facteurs premiers, tu peux voir une précédente vidéo pour un petit rappel. Décomposons le 48, 60 et 72 en facteurs premiers. La décomposition de 48 en facteurs premiers nous donne 2 x 2 x 2 x 2 x 3 ou nous pouvons l'écrire 2 puissance 4 x 3. La décomposition de 72 en facteurs premiers nous donne 2 x 2 x 3 x 3 ou nous pouvons l'écrire 2 puissance 2 x 3 x 5. Et la décomposition de 72 en facteurs premiers nous donne 2 x 2 x 2 x 3 x 3 ou nous pouvons l'écrire 2 puissance 3 x 3 puissance 2. Nous avons décomposé les nombres en facteurs premiers. Passons maintenant à la deuxième étape. Prendre les facteurs premiers communs à tous les nombres autant de fois qu'ils sont communs. Nous allons souligner à chaque fois qu'on voit le même nombre dans chaque décomposition. Prenons le 48. Sa première décomposition en facteurs premiers est le 2. Est-ce qu'il y a un 2 dans le 60 ? Oui. Est-ce qu'il y a un 2 dans le 72 ? Oui. Nous allons souligner le 2 une fois dans chaque décomposition et nous allons l'écrire en évidence. Prenons le deuxième facteur premier de 42. C'est encore un 2. Est-ce qu'il y a un deuxième 2 dans le 60 ? Oui. Est-ce qu'il y a un deuxième 2 dans le 72 ? Oui. Nous allons souligner le 2 une fois dans chaque décomposition et nous allons l'écrire en évidence à côté de l'autre 2. Prenons le troisième facteur premier de 48. C'est encore un 2. Est-ce qu'il y a un troisième 2 dans le 60 ? Non. Est-ce qu'il y a un troisième 2 dans le 72 ? Oui. Cette fois-ci, nous n'allons pas souligner le 2 car l'étape nous dit prendre les facteurs premiers communs à tous les nombres autant de fois qu'ils sont communs. Est-ce qu'il y a un troisième 2 dans chaque décomposition des nombres en facteurs premiers ? Non. Nous allons finir avec les deux et nous allons passer au prochain facteur premier de 48 qui est le 3. Est-ce qu'il y a un 3 dans le 60 ? Oui. Est-ce qu'il y a un 3 dans le 72 ? Oui. Nous allons souligner le 3 une fois dans chaque décomposition et nous allons l'écrire en évidence à la suite des deux. Nous allons finir avec l'étape 2 et nous avons trouvé les facteurs premiers communs à tous les nombres autant de fois qu'ils sont communs. Nous pouvons essayer avec le 5 mais comme il n'y a pas de 5 dans la décomposition aux facteurs premiers de 48 ni dans le 72, ce n'est pas un facteur premier commun à tous les nombres. Nous allons passer à la dernière étape qui est de les multiplier entre eux. Donc, le plus grand diviseur commun de 48, 60 et 72 est égal à 2 fois 2 fois 3 qui est égal à 12. Faisons un autre exemple. Mets la vidéo en pause et essaye de trouver le PGDC de 240, 180 et 75. Étape 1. Décomposons les nombres en facteurs premiers. La décomposition de 240 en facteurs premiers nous donne 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5 ou nous pouvons l'écrire 2 puissance 4 fois 3 fois 5. Pour le 180, cela nous donne 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 ou nous pouvons l'écrire 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 5. Et pour le 75, cela nous donne 3 fois 5 fois 5 ou nous pouvons l'écrire 3 fois 5 puissance 2. Étape 2. Prendre les facteurs premiers communs à tous les nombres autant de fois qu'ils sont communs. Nous allons les souligner. Est-ce que 2 apparaît dans chaque décomposition ? Non. Il n'y a pas de 2 dans la décomposition de 75, donc on ne le prend pas en compte. Passons au prochain facteur premier. Est-ce que le 3 apparaît partout ? Oui. Nous allons le souligner une fois dans chaque décomposition et le mettre en évidence. Est-ce que le 3 apparaît une deuxième fois dans chaque décomposition ? Non. Passons au prochain facteur premier. Est-ce que le 5 apparaît partout ? Oui. Nous allons le souligner une fois dans chaque décomposition et le mettre en évidence. Nous avons fini avec la deuxième étape. Nous allons passer à la troisième étape qui est de les multiplier entre eux. Donc le plus grand diviseur commun de 240, 180 et 75 est égal à 3 fois 5 qui est égal à 15. Nous avons vu le plus grand diviseur commun. Au prochain épisode, nous verrons le plus petit multiple commun, PPMC. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Au prochain épisode.